Bonjour. Dans cette partie, nous allons diviser un nombre décimal par un nombre entier. Prenons 37,4 que l'on veut diviser par 5. Eh bien, c'est assez facile, on va procéder comme précédemment. D'abord, avec 37, je peux faire 5 groupes de combien ? J'écris la table de 5 pour visualiser, mais normalement vous devriez la connaître par cœur. Donc je vois que 5 fois 7 font 35, j'écris 7 dans le quotient, je peux faire 5 groupes de 7. Et pour calculer le reste, je vois que je vais déjà passer la frontière des choses coupées. Il me reste encore 2 unités et 4 dixièmes. Dans 24 dixièmes, je peux mettre 5 groupes de 4 dixièmes. Je marque la frontière dans la partie du quotient et j'écris donc le 4. Il me reste encore 4 dixièmes, c'est-à-dire 40 centièmes. Avec ces 40 centièmes, je peux faire 5 groupes de 8 centièmes. J'écris donc les huit centièmes dans le quotient. Et cette fois, il ne me reste rien. Je peux donc conclure que 37,4 divisé par 5 donne 7,48. Alors très bien, ça c'est facile, la technique est toujours la même. Mais là où c'est intéressant, c'est de remarquer que j'aurais pu écrire une autre opération, similaire à celle-là, mais qui ne fait intervenir que des nombres entiers. C'est une autre méthode pour trouver le résultat de mon opération, qu'il est important de maîtriser aussi. Ça fonctionne pareil qu'avec les multiplications de nombres décimaux finalement. J'écris une division identique, c'est-à-dire avec les mêmes chiffres dans le même ordre, mais sans virgule. J'ai donc la division de 374 par 5, qui ressemble beaucoup à celle que je cherche, mais que je sais effectuer sans problème. Allons-y. Ici, le résultat est 74,8. 374 divisé par 5 égale 74,8. Bon, mais l'opération que j'avais à effectuer c'était 37,4 divisé par 5. 37,4 c'est 10 fois plus petit que 374. Et comme le 37,4 et le 374, je les divise tous les deux par le même nombre, 5, il est logique que le résultat soit lui aussi 10 fois plus petit. Je trouve donc 7,48. Et bien entendu, on constate que c'est le même résultat qu'avec la première méthode. C'est tout à fait logique. Alors, pourquoi je vous montre ces deux méthodes, et je ne me contente pas de la technique de division posée, puisqu'elle fonctionne ? Eh bien, d'abord parce que je pense que c'est important de comprendre ce qu'on fait, pas seulement de savoir appliquer une technique mécaniquement, sinon on ne ferait qu'utiliser la calculatrice. Et surtout, parce que comprendre le raisonnement que j'ai présenté va nous permettre de passer à des divisions plus complexes.